Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 3 de bâton, la force, le 9 de bâton, le chariot, le roi de bâton et le 3 de denier. Bon, il y a quand même beaucoup d'énergie vive pour vous les Sagittaires. Vous êtes, alors c'est votre élément, le feu, vous avez 3 bâtons plus la carte de la force. Il y a vraiment des énergies vives. Maintenant, j'ai l'impression que les énergies vives, là, il y a quelque chose qui vous passionne, que vous êtes en train de préparer ou d'entretenir. J'ai l'impression que ça fait déjà un moment que vous tenez bon pour développer quelque chose. Et là, autant je vous sens très déterminé, autant j'ai l'impression que ça ne bouge pas vraiment. Comme si vous aviez le moteur qui était chaud, qui était à fond. Vous faites vrombir le moteur en appuyant sur l'accélérateur, mais en même temps, la pédale du frein ou le frein à main est tirée et puis pour l'instant, vous ne bougez pas trop. Et on vous invite, je vous le dis tout de suite, votre force, c'est quand même d'avancer, d'y aller, d'imprimer du mouvement. Donc, il va falloir lâcher les chevaux un petit peu cette semaine, les sagittaires. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on a pris une décision, on est en train de préparer quelque chose. C'est une carte de patience. Vous attendez. Alors, vous attendez quoi ? Vous le savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager d'ailleurs dans les commentaires. Est-ce que vous attendez d'être prêt ? Est-ce que vous attendez que la situation se décante pour que vous puissiez être libre de vos mouvements ? Mais vous attendez, vous êtes dans les préparatifs. Pour certains, vous avez des préparatifs ou des envies de voyage. J'ai quand même un bateau, enfin un bateau, oui, bon, une espèce de bateau, ballon dirigeable, etc. Bref, on a une notion là de préparer un voyage. Et je n'ai pas la sensation que vous soyez en fait empêché. Alors, évidemment, on est dans une période, je vois que mon focus fait des siennes, voilà, c'est revenu. Mais on est dans une période où pour bouger, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais bon, normalement, ça devrait s'assouplir. Là, mai, juin, on devrait retrouver de la liberté. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit réellement l'extérieur qui vous contraigne à préparer ce voyage, ce déplacement, ce déménagement, peut-être ces vacances, pour une raison qui vous est propre. C'est vous qui vous retenez en fait. Et là, on vous conseille vraiment. Mais si vous voulez bouger, bougez. Si vous voulez partir en vacances, prévoyez les vacances, faites-le. Si vous voulez déménager, allez-y. Si vous attendiez de pouvoir bouger, si ça ne venait pas de vous, si vous attendiez de pouvoir bouger, eh bien, on vous dit, cette semaine, c'est le bon moment. Si vous attendiez un feu vert, un bon timing, c'est vraiment la bonne semaine pour enclencher du mouvement. Ok ? Alors, ce que vous voulez cette semaine, la force. Vous voulez vraiment maîtriser la situation. Vous êtes déterminé. Vous voulez garder l'équilibre aussi dans une situation qui est peut-être pas évidente. Parce que je vous sens là, enfin, vous êtes dans cette énergie de neuf de bâton. Je vous sens quand même un peu à tenir bon, mais un peu fatigué par une situation où ça fait déjà un moment que vous en prenez sur le dos. Vous prenez alors soit beaucoup de responsabilité, soit beaucoup d'activité. Peut-être aussi d'avoir beaucoup d'envie intérieurement. Et pour l'instant, c'était juste intérieur pour arriver à les manifester, à les créer, à aller de l'avant dans un projet, dans des envies. Vous n'avez pas tellement enclenché de mouvement. Donc, vous voulez tenir bon là-dessus. Vous ne voulez pas lâcher le morceau. Il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de préparer. Là, ça vous anime. Vous êtes réellement déterminé. Vous voulez conserver cette motivation. Et vous voulez aussi, j'ai l'impression que vous voulez aussi rassembler pour certains, certaines. Vous voulez aussi rassembler des forces autour de vous. rassembler une équipe, rassembler des partenaires, rassembler, mais pas n'importe quel partenaire, des personnes autour de vous qui vont avoir la même dynamique que vous, la même motivation, la même détermination. Regardez, cette femme, elle est entourée de, si le focus veut bien, elle est entourée de quatre fauves. Mon focus veut bien. Oui, voilà. Elle est entourée de quatre fauves différents. Donc, pour ceux qui attendent du soutien de l'extérieur ou qui sont en train peut-être de constituer une équipe, peut-être que vous êtes en train de préparer un projet avec, je ne sais pas, des amis, des collègues, des personnes que vous connaissez pour monter un projet professionnel ou autre, vous attendez peut-être que tout le monde soit prêt, tout le monde soit raccord, tout le monde soit présent autour de vous. Si vous avez déjà ces personnes dans votre entourage, peut-être que vous êtes en train de vérifier aussi la détermination de ces personnes, être sûr qu'on veut vraiment aller dans le même sens, que tout le monde a la même envie que vous. Là, j'ai une notion quand même de faire attention à toutes ces choses-là, pas parce que réellement l'extérieur est contre vous, mais plus parce que vous, intérieurement, avec ce roi de bâton, vous n'êtes pas si confiant que ça. Alors, avec le roi de bâton en challenge, j'ai l'impression que votre propre difficulté, c'est une résistance intérieure. Alors, vous avez envie effectivement de faire bouger les choses, mais il y a une résistance intérieure qui fait que pour l'instant, il y a un côté avec le neuf de bâton où je me protège, je suis campée sur mes positions aussi. Je tiens à quelque chose, donc ça c'est très bien de rester campée sur vos positions, parce que vous voulez vraiment faire aboutir quelque chose, donc c'est bien d'être déterminé. Je vois qu'il y a énormément de détermination. Donc c'est super, vous bossez beaucoup, j'ai du travail en résultat, mais j'ai du travail en trois de denier, j'ai un travail en partenariat, pas tout seul. Alors, vous tenez bon pour mener quelque chose à bien, pour créer quelque chose très bien, mais j'ai la sensation aussi que vous avez mis des limites, des barrières à être un peu trop campée sur vos positions, sur la façon dont vous voulez peut-être opérer ce partenariat, la façon dont vous voulez développer des choses, et vous êtes peut-être aussi en train d'apprivoiser un petit peu votre environnement, et intérieurement d'apprivoiser la part de vous qui manque un peu d'assurance, qui manque un peu de stabilité pour vraiment enclencher du mouvement. Ça peut vous rendre, par ailleurs, en force, attention cette semaine, ça peut vous rendre un poil agressif et un poil autoritaire. C'est les deux faces de la même pièce. Un roi de bâton, normalement, quand il est bien aspecté, c'est comme un empereur, c'est quelqu'un qui, c'est une énergie, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, j'ai un tempérament de leader, j'ai quelque chose qui m'anime, j'ai envie de bouger, j'ai envie de réaliser des choses, je ne suis pas tout seul, j'ai des personnes autour de moi, j'ai des équipes, je dirige, je dirige ces équipes, je dirige mon environnement, mais ce n'est pas je dirige en donnant des ordres bêtes et méchants, c'est je dirige parce que je suis tellement animée, j'ai un tempérament, un charisme tellement présent que les autres me font confiance, ils ont envie d'aller dans la même direction que moi et ils ont envie de me suivre parce qu'ils sentent que moi je suis bien posé, je suis bien assuré, j'ai confiance, je sais ce que je fais, donc les autres se sentent en sécurité avec moi et c'est pour ça qu'ils ont envie d'avancer avec moi, ça c'est l'énergie du roi de bâton bien aspecté, mais quand vous l'avez en challenge, donc mal aspecté, ça peut lui donner un côté, justement, je ne suis pas aussi bien assuré que j'en ai l'air, et comme je ne suis pas aussi bien assuré intérieurement, pour essayer de compenser à l'extérieur, je peux me comporter d'une façon un peu trop agressive, un peu trop autoritaire, c'est comme ça et ce n'est pas autrement, à camper un peu sur mes positions pour donner un peu l'illusion. Alors attention, ça ne parlera pas à tous les sagittaires, attention à la façon dont vous interagissez dans un partenariat, dans une co-création avec le 3 de denier, on a la notion de faire ensemble, de bâtir ensemble, d'apporter, chacun apporte des ressources, alors ressources humaines, ressources financières, en termes d'expérience, en termes de compétences, de temps, etc., mais chacun amène sa part pour que la création finale soit plus riche, ce qu'on fait ensemble, ça soit plus riche. Sur cette carte, on a cette notion d'homme qui travaille seul, on le voit en train de vraiment ciseler son denier. Pour certains, vous êtes en train de développer quelque chose financièrement ou dans le travail, alors ça peut être travail professionnel, donc vous faites attention aussi à vos finances, il faut que ça vous rapporte quelque chose. Pour d'autres, il y a un aspect financier, maintenant ce n'est pas nécessairement dans le travail, et ça peut être le fait d'avoir un projet de déménager, d'acheter une maison, mais c'est un projet qui, de toute façon, implique quand même des ressources matérielles, y compris de l'argent. Alors vous faites très attention comment vous déployez ce projet, comment vous avancez, c'est votre résultat global de la semaine, donc pour moi, il y a quand même de la cohésion, il y a quand même beaucoup de travail. Si ce n'est pas du travail extérieur, il y a une forme de travail intérieur, vous pouvez peut-être travailler en vous, sur vos valeurs, sur votre représentation des choses, pour que ça soit plus fluide, pour aller de l'avant d'une façon plus facile, parce que là, j'ai quand même des énergies, je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle et de maîtrise, et votre force, c'est vraiment cette notion de, allez, on laisse aller, et c'est la seule carte où j'ai, par terre, j'ai de l'eau, il y a quelque chose de jaillissant, alors que sur tout le reste, c'est des énergies qui sont posées, qui sont très fiévreuses, très chaudes, très passionnées, mais il y a aussi un côté très cloué sur place, aussi. Donc, vous avez quand même besoin de ramener de la fluidité, de ramener du mouvement, de laisser la place aussi au jaillissement d'émotions, cette semaine. Peut-être que pour certains, vous vous maîtrisez, vous êtes très déterminé, et ce n'est pas facile d'avancer, parce que ce roi de bâton, ce n'est peut-être pas vous, c'est peut-être une autorité extérieure. Vous avez peut-être, face à vous, dans ce que vous entreprenez, quelqu'un, alors ça peut être un chef au boulot, mais ça peut être quelqu'un dans votre famille, vos amis, enfin une personne qui a sa part à jouer, ou son mot à dire là-dedans, puisque visiblement, vous n'êtes pas tout seul, mais une personne qui fait preuve d'autorité, qui peut-être s'oppose à vous. Je n'ai pas la sensation que ce soit une personne qui vraiment veuille vous mettre des bâtons dans les roues, ou être contre vous. Mais j'ai cette notion ici d'avoir besoin d'apprivoiser les forces en puissance. Il y a possiblement une personne dans votre entourage qui a elle aussi un caractère assez fort, bien trempée, qui sait ce qu'elle veut, et vous ne voulez peut-être pas exactement la même chose. Ou vous voulez la même chose, vous voulez développer quelque chose ensemble, vous êtes en train de le faire, mais dans la façon de le faire, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Alors, c'est quand même aussi la communication qui va vous aider le plus, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un de l'extérieur. S'il y en a un, une, qui dit c'est comme ça et ce n'est pas autrement, et les autres doivent obéir, ça, ce n'est pas porteur. D'accord ? Ça ne va aider personne cette semaine. En revanche, le fait de communiquer, d'aller de l'avant, quand bien même on a cette idée avec le chariot, il y a du mouvement, mais les chevaux ne tirent pas dans la même direction. Ça part un coup à droite, un coup à gauche. Donc, quand bien même dans ce partenariat, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, on n'est pas exactement d'accord. Un coup, on fait à ma sauce et puis la seconde d'après, on fait à la tienne et du coup, on part un peu à droite, on part un peu à gauche, c'est un peu hésitant. Il vaut mieux ça, là on vous dit, il vaut mieux ça que de rester campé sur les positions et de ne pas bouger, de ne pas enclencher de mouvements d'action tant qu'on n'est pas exactement d'accord et tant qu'on n'a pas décidé qui est le chef. Il n'y a pas de chef. Avec le 3 de denier, il n'y a pas de chef. On se soutient les uns les autres, on est différent, on apporte des choses différentes, mais c'est justement cette différence qui fait la richesse de l'ensemble. Donc, aller de l'avant, même s'il y a un peu des dissensions et des choses qui ne sont pas bien raccordes dans la communication. Ne vous coupez pas, ne vous raidissez pas, faites votre part. Là, j'ai cette notion de votre côté, faites votre part comme ça vous anime, comme ça vous plaît, faites-le avec passion, faites-le avec attention. On devine ici la minutie, la patience de cet homme pour faire les choses bien. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai une notion ici aussi de perfectionnisme. Pour certains, vous avez du perfectionnisme. Là, vous voulez, vous voulez absolument atteindre quelque chose, mais alors, vous y allez petit pas par petit pas parce que pour vous, vous voulez que ça soit super bien fait et puis vous attendez aussi la reconnaissance de l'entourage. Vous avez envie que l'entourage vous dise c'est super, c'est parfait, vous attendez quelque part, j'ai l'impression, de la perfection. Sauf que ça, ne bouge pas. Alors, on vous dit mais vas-y, bouge, quand bien même c'est pas parfait, quand bien même ça part un peu, pas dans tous les sens, mais bon, il y a un côté un peu hésitant, ça part un coup dans un sens, un coup dans l'autre. C'est pas grave, il vaut mieux ça plutôt que de ne pas partir du tout. Il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est fait vaut mieux que parfait. Donc, pour ceux qui cherchent à faire parfait et qui du coup ne bougent pas vraiment, sont en train de pinailler sur des détails alors que vous pourriez aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin si vous passiez sur les petits détails, fait vaut mieux que parfait. Ok ? Est-ce que j'ai autre chose ? J'ai quand même une énergie posée, ça en résultat global de la semaine, c'est pas une énergie vive. Alors, on vous conseille de l'énergie vive, on vous conseille de mettre du mouvement parce que là, j'ai l'impression, j'ai cette sensation que vous faites. Il y a le moteur qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe. Si vous lâchez pas un peu la pédale pour avancer un peu, vous allez juste imploser. Alors, il faut quand même mettre un peu de mouvement. Maintenant, en résultat, j'ai pas une notion de mouvement fulgurant, j'ai quand même des énergies posées, concrètes, réalistes. Si vous imprimez du mouvement, ne vous en faites pas non plus, c'est sous le signe de la stabilité. Vous avez la tête sur les épaules, vous êtes réaliste, vous êtes, il y a une différence entre être réaliste, pas faire n'importe quoi et puis être pinailleur et du coup, se freiner soi-même et pas aller de l'avant. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Suivez le courant. J'ai cette notion, je vous parlais d'eau tout à l'heure. Suivez le courant, il y a vraiment un élan, une fluidité à ramener dans la situation. On vous dit, regardez cette femme, elle se laisse porter, simplement, elle se laisse aller, elle se laisse porter. On devine quand on voit cette représentation-là, ça évoque aussi de la passion, de l'envie, il y a quelque chose de séduisant là-dedans. Mais il y a aussi quelque chose de fluide, il y a une forme de laisser aller. Ce n'est pas de la passion qu'on cherche absolument à maîtriser et qui met de la chaleur, mais c'est de la chaleur qui ne sert pas à avancer. On vous dit, arrêtez de vous mettre une telle pression, c'est vraiment ce que je ressentais là, il faut bouger, il faut bouger les sagittaires, vous allez vous faire exploser le moteur là. Arrêtez de vous mettre une telle pression, la seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Alors, cette énergie posée et calme aussi, c'est revenez vous ancrer à des occupations, à des choses qui vous apaisent, qui vous permettent de sortir de cette pression que vous mettez. Ça vous permettra de mieux ramener du mouvement dans ce qui est important pour vous aussi. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.